Bonjour et bienvenue donc à notre webinaire un petit peu organisé dans l'urgence de la situation vu la crise actuellement posée par la guerre en Ukraine. Alors l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter un outil d'aide à la gestion de la coordination de l'aide volontaire des citoyens au sein des communes. Ce qu'on a constaté pendant le confinement c'est qu'il y avait énormément d'aides, on parle de vagues de solidarité qui permettent de compter sur un grand nombre de citoyens mais la difficulté est de permettre à ce citoyen de se rendre utile et de coordonner l'aide à l'ensemble des besoins qui sont identifiés. Alors ce qu'on propose aujourd'hui c'est de mettre à disposition gratuitement une plateforme dédiée dans laquelle vous allez pouvoir utiliser au mieux les citoyens et l'aide qui vont être, utiliser plutôt l'aide qui va être apportée. J'accepte des nouveaux participants, je m'interromps parfois quelques secondes. Le webinaire je vous propose de le faire en deux temps. D'abord vous présenter la plateforme telle qu'on vous la propose, la manière de travailler et de coordonner, de gérer l'aide qui va être apportée et puis dans un deuxième temps, avoir une séance de co-création, de savoir quels sont les besoins que vous avez pu identifier, échanger aussi entre vous pour les bonnes pratiques, des trucs et astuces ou ce qui est le plus efficient dans vos pratiques quotidiennes. Et l'idée c'est de s'enrichir évidemment de l'expérience de chacun. Alors vous pouvez d'abord Diveday pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc une initiative, un mouvement citoyen qui vise à faire le lien entre des associations, des organisations qui ont des besoins de ressources humaines, qui ont des projets, qui n'arrivent pas à réaliser ou qui recherchent de nouvelles forces vives. Et d'un autre côté des citoyens qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer et d'avoir un impact sociétal. Et donc on fait le lien avec une plateforme, avec des outils de communication, avec toutes sortes d'outils qui permettent au fur et à mesure de créer un environnement social local, parce qu'on travaille avec des communes, avec des entreprises et avec des écoles, des universités pour engager les plus jeunes également. Donc là c'est vraiment en quelques mots. Alors ici l'idée, c'est qu'on se rend compte que depuis trois ans, les crises se succèdent et qu'on va de difficulté en difficulté. Une crise suit une autre et que les communes que vous représentez aujourd'hui sont de plus en plus sollicitées. Alors on entendait aujourd'hui qu'il y avait une réponse très positive de l'ensemble des communes au niveau belge. Et l'idée, c'est de faciliter l'organisation en proposant des outils ADO. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée ici, c'est malheureusement qu'on va courir un marathon. L'aide, elle va être étalée sur une période de temps assez longue. On n'est pas dans un sprint. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un outil, une capacité de gestion qui soit la plus maximale et la plus efficiente possible. Alors je vais, pour vous présenter l'outil et comment on vous propose de fonctionner, directement aller sur la plateforme et partager mon écran. Voilà. Donc ici, on est sur la plateforme give-day.be. L'idée de give-day, c'est que tout est interconnecté. C'est-à-dire que si vous publiez une annonce sur la plateforme give-day.be, elle va être relayée sur les différentes plateformes qui existent et qui ont été créées pour les écoles, pour les communes, pour les entreprises. Imaginons une association qui a besoin d'une aide à Bruxelles, à Mille-Bruxelles. Elle publie une annonce. L'annonce va se retrouver sur la plateforme give-day.be, va se retrouver sur la plateforme give-day.be Bruxelles, va se retrouver sur give-day.be ULB, Commission européenne et l'ensemble des acteurs qui sont actifs à Mille-Bruxelles. Donc pour que vous compreniez, c'est une sorte de lasagne qui va être organisée. Et donc ici, on arrive sur la page d'accueil de la plateforme give-day.be et on a donc créé une plateforme dédiée à l'aide aux réfugiés ukrainiens ici en Belgique. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des besoins de coups de main, mais aussi de réaliser des dons. Et donc on a ajouté un petit onglet vers, vous avez sûrement vu, le consortium 1212 et la fondation Roi-Baudouin. Donc on invite les gens aussi s'ils n'ont pas le temps de donner du temps, mais de donner un petit peu d'argent pour soutenir toutes les initiatives qui sont réalisées en Ukraine. Alors ici sur la plateforme, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? C'est vraiment donner un maximum d'informations tout en les simplifiant et en les rendant les plus efficaces possibles. Donc ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur base de six étapes, six étapes clés qui vont permettre d'avoir un cadre qui soit le plus clair possible pour vous et pour les personnes qui vont être matchées avec les actions que vous allez publier. Alors la première chose qu'on invite à faire, c'est si vous avez identifié des besoins, nous allons informer qu'on puisse en discuter et mettre des premiers contacts en avant pour réaliser les actions qui vont être nécessaires. Deuxième chose, c'est que sur cette plateforme-ci, on vous invite à créer un nouveau profil d'organisation. Même les communes qui travaillent déjà avec nous, on les invite à créer un nouveau profil d'association qui soit dédié à l'aide en Ukraine. Ici, on va voir les associations qui sont créées. On a par exemple Kraïnem Solidaire, c'est une association qui a été créée par la commune de Kraïnem spécialement pour l'aide en Ukraine. Ça permet quoi ? Ça permet d'identifier réellement l'association comme étant active pour les réfugiés et ce qui permet en plus, on le verra tout à l'heure, d'avoir des contacts avec les bénévoles qui sont le plus rapprochés possible et pouvoir les identifier immédiatement. Donc l'idée, c'est de créer une organisation type. On va ici sur cliquer, inscrire une association. Alors ici, pour ceux qui n'ont jamais fait, vous créez une association communale, un service communal. On met l'adresse mail, le nom de l'association. Ça peut être Arlon pour l'Ukraine, Manage pour les réfugiés ukrainiens ou que sais-je. Vous créez le nom de l'association que vous souhaitez. Vous décrivez l'association ici. Un logo, l'adresse, les centres d'intérêt. Il n'est pas oublié ici de mettre évidemment réfugiés. Donc il y a un petit centre d'intérêt réfugiés qui est dédié. Les compétences que vous pouvez ajouter et les SDGs de l'association. Et puis, vous créez l'association et cette association sera alors active ici sur la plateforme dédiée nos communes pour l'Ukraine. Alors en faisant ça, l'association va également être créée sur la plateforme de la commune, sur la plateforme GIVED. Et donc, il y aura une vision globale des actions que vous allez publier et des annonces, des actions dont vous avez besoin. OK ? S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On n'est pas dans un cours magistral, donc on peut en discuter. Il n'y a pas de souci, on peut... Mais attends, bon oui Mathieu, comment tu es arrivé sur la page inscrire une association ? Ici, étape 2, inscrivez votre organisation. Ah, cliquer. OK. Cliquer. Si jamais, je vais me déconnecter ici. On va s'inscrire. OK. S'inscrire en tant qu'association. Merci. Pour les communes qui sont déjà inscrites, vous connaissez le principe de l'organigramme. Et on peut alors lier l'association Ukraine, on va dire, à la commune pour qu'il y ait un organigramme et que le référencement soit plus facilement organisé. Alors, on va sur notre plateforme communale ou on va sur give.be pour créer cette association ? Ici, tu vas sur give.be, nos communes pour l'Ukraine. OK. Je vais mettre... Je vous mets le lien ici. Vous ne m'entendez pas bien ? Je vois qu'il y a Élise qui est... Ça va beaucoup mieux Mathieu, merci. Ah, merci Élise. Désolé, je n'avais pas vu ton message. Il n'y a pas de souci. Donc, inscrivez votre organisation. On crée un nouveau profil. Une fois que le profil est créé, quel est le principe de Give.be ? C'est qu'on fait matcher des besoins avec des citoyens. Donc, l'idée, c'est de créer des annonces pour pouvoir être matché. Simplement créer une association ne fera rien, n'aura aucun impact. On verra juste que la ville ou la commune de X a une association qui peut être une association de faits. Ça ne peut pas être un SBL ou une organisation tournée vers l'Ukraine, mais sans action. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de publier des annonces pour être mis en contact avec des personnes. Ça peut être... Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de demandes de logements. Donc, ça peut être... J'ai besoin de logements pour une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes en fonction des demandes que vous avez. L'idée n'est certainement pas de limiter le nombre d'annonces. Donc, vous pouvez créer une annonce pour un logement pour une personne et puis créer une annonce pour un logement pour deux personnes, etc. Mais il y a d'autres demandes aussi que celles de logement. Il y a l'aide administrative. Aujourd'hui, à titre d'exemple, la Commission européenne nous dit, voilà, nous, on est prêts à vous aider. On a beaucoup de russophones qui peuvent être dispatchés dans toute la Belgique. Il y a des actions qui sont dédiées jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc, il peut y avoir un accompagnement de personnes, que ce soit en équipe ou seules, et qui pourraient venir dans les communes pour aider les personnes au niveau administratif, au niveau de l'accueil, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui pourraient être faites. Il y a simplement trouver un ami. Quand on arrive quelque part, avoir une personne de contact, ça peut être un buddy, comme on dit. Donc, quelqu'un avec lequel on a des contacts rapprochés, que ce soit pour aller boire un café, que ce soit pour se sentir accueilli, intégré dans la communauté. Donc, il y a plein d'actions, et on pourra en parler dans la seconde partie, mais il y a plein d'actions qui peuvent être publiées pour ce genre de demande. L'idée, c'est tout ce que je vous présente aujourd'hui est gratuit. Donc, vous pouvez y aller, publier des annonces. Ça ne coûte rien, et ça permet aussi de tester la réactivité et le retour qu'on peut avoir des citoyens et des volontaires. Je vous expliquerai dans deux secondes comment on fait pour créer une annonce, et comment on fait pour la publier. Alors, l'idée aussi, c'est de donner un maximum d'écho aux annonces que vous allez publier. Ce qu'on propose, c'est d'installer un widget. Alors, un widget, c'est un nom très particulier pour une chose qui est très simple, c'est de faire le lien entre le site de la commune et la plateforme GiveD. De sorte que toutes les annonces qui vont être publiées par la commune sur la plateforme GiveD, seront également publiées sur la plateforme de la commune. Les personnes qui vont venir sur le site de la commune ou qui vont chercher sur Google. Si je fais un exemple, ici, je tape « Anu volontaire ». Vous avez ici, toujours en premier lieu, la plateforme de la commune qui arrive. Au niveau du référencement, c'est toujours la commune qui arrive en premier. La personne qui ne connaît pas GiveD, elle ne va pas aller ici sur GiveD, elle va aller sur sa commune parce qu'elle a confiance et elle sait à qui elle a affaire. Et donc, elle va arriver sur le site de la commune où sont reprises les annonces qui sont publiées dans toute la commune. Et ici, elle voit « Solidarité ukrainienne ». Et clax, elle est renvoyée alors à la page de l'annonce pour laquelle elle peut s'inscrire. Ici, c'est ce qu'on appelle du matching actif. Donc, j'ai tapé « Anu volontaire », je suis arrivé sur une plateforme qui me renseigne une annonce. J'ai à disposition un logement. Donc, en tant que bénévole, je clique ici. Je suis intéressé et je dois d'abord m'inscrire sur la plateforme. Je prends contact avec la commune pour dire « Coucou, j'ai de quoi loger une, deux, trois, quatre, cinq personnes ». Ça, c'est ce qu'on appelle le matching actif. Maintenant, l'idée, c'est que ce matching soit aussi passif, comme je vous le dirai tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que je m'inscris sur la plateforme. Et une fois qu'il y a une annonce qui correspond à ce que je propose, eh bien, il y a un matching qui est fait. Je reçois un mail et la commune, vous recevez également un mail pour vous signaler qu'il y a un volontaire qui est présent. Donc, ça sert à quoi le widget ? Ça sert à donner de la visibilité et de la confiance aux citoyens. Deuxième chose, en termes de communication, la cinquième étape, c'est communiquer au réseau. Comment ça se passe ? C'est qu'une fois que vous avez l'annonce qui est publiée sur la plateforme, vous pouvez la communiquer sur votre page Facebook. Vous cliquez simplement sur le petit F, vous mettez un commentaire si vous le souhaitez, et puis vous publiez sur la page Facebook. Et automatiquement, sur la page Facebook, ici, ce sera la mienne, forcément, eh bien, vous avez l'annonce qui est publiée. Et donc, ça donne un premier élan de communication, une première visibilité à l'annonce. Vous pouvez aussi le faire sur Twitter, sur LinkedIn, et l'envoyer par mail. L'idée, c'est d'avoir, au plus les gens seront informés d'existence de la plateforme et des annonces, au plus ils vont en parler autour d'eux, au plus il y aura de participants aux actions. On n'a jamais pensé partager sur Instagram ? Non, pas encore, mais c'est noté. Pas encore, je ne sais pas. Est-ce que je peux poser une question ? Oui. Je peux poser une question ? Sylvia Dejon, je suis dans le conseil d'administration de l'Union des villes et communes, et hier, on a discuté de ça, et en fait, les communes sont de plus en plus vigilantes par rapport aux propositions de logement. Et certaines communes ont même créé une charte de contrôle, parce qu'il pourrait y avoir des déviations, d'autant plus que c'est beaucoup de femmes seules avec des enfants, ou même des femmes seules. Et donc, le fait de passer par votre site directement sans qu'il y ait un filtre au niveau de la commune m'interpelle un peu. Non, non, ici, on est bien d'accord que c'est la commune qui publie les annonces et qui fait le matching. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la personne qui propose un logement et la personne qui a besoin du logement. Je pense qu'il y a un organisme fédéral qui met en place, justement, tout ce contrôle. Donc, ça va dépasser nos communes. Ce n'est pas nos communes qui vont faire tout ce contrôle-là, ça va être plus haut. Et donc, je pense qu'il ne faudrait quand même pas qu'on court-circuit ce processus-là au détriment de la sécurité de certaines femmes. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec vous. On a pris contact avec l'organisme. Nous, l'idée, ce n'est pas nécessairement de court-circuiter les actions qui sont en cours, c'est de faciliter le lien. Et si, comme je disais tout à l'heure, pour faire un don, la Fondation Baudouin et le Consortium 12-12 le font très bien. Bien évidemment. Moi, c'était simplement pour le logement. C'est parce que vous avez pris le exemple du logement. Le reste, je vous suis complètement, ça c'est clair. Parfait. J'en doutais pas, Madame de Youn. Mais l'idée, effectivement, ce n'est pas de dépasser, enfin pas dépasser, mais de supplanter ou de casser plutôt les chemins qui sont déjà mis en place. C'est de faciliter le lien. Et si, avec les autorités fédérales, on peut ajouter ici, proposer un logement, on le fera avec grand plaisir, certainement. Ici, le logement, c'est un exemple. On a parlé juste avant de tout ce qui est aide administrative, accueil, intégration, etc., qui peuvent être des actions qui sont prises en charge, je dirais, ou proposées par la commune pour intégrer les réfugiés dans le cadre local, le communal. Vous avez raison de le signaler. Alors, comment est-ce qu'on publie une annonce ? Il faut d'abord se connecter. Une fois que je suis connecté, je vais revenir ici. Il y a plusieurs chemins pour y parvenir. L'étape 3, vous cliquez ici sur « Publier des annonces ». C'est ici, c'est « Créer une annonce ». Je reviens ici en arrière. Je vais sur « Créer », « Créer une annonce ». Ici, sur « Mes annonces » et « Nouvelles annonces ». Donc, « Créer une annonce ». C'est assez simple. Il faut indiquer le titre de l'annonce. Vous indiquez de manière très claire, pas « Cherche volontaire », « Cherche bénévole » ou ce genre de choses, directement l'action qui doit être réalisée par le bénévole. Description de l'annonce, ce que le volontaire va faire, ce que nous offrons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va en retirer, quelles sont les valeurs, quels sont les « bénéfices » que le volontaire va retirer de l'action. Ici, on a créé une image qui est dédiée à l'action d'aide en Ukraine. On vous invite à mettre ici, télécharger l'image de la bannière ou sélectionner une des images prédéfinies. On vous invite à mettre une des images prédéfinies. On va ici... Ici, vous voyez les « Help Ukraine ». Après, vous pouvez en ajouter d'autres, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez sélectionner ici un collaborateur. Ça, c'est la personne avec laquelle le bénévole va être mis en relation. L'adresse. Sélectionnez les critères. Là, je suis allé trop loin. Les centres d'intérêt. Ici, toujours mettre « réfugié ». Ça peut être couplé à « réfugié ». Ça peut être des vivres, de la culture, la communication, l'organisation, du transport. Mettez toujours bien « réfugié » pour que le bénévole qui va être... matché avec votre annonce, qui aura sélectionné « réfugié », soit bien matché avec l'icône réfugié. Donc, les centres d'intérêt correspondent. Vous pouvez indiquer ici des compétences, soit qu'elles sont déjà reprises ici. Ça peut être russophones, par exemple. Russophones. Fones, il y a deux... Non, c'est comme ça. Russophones. Hop là. Hop là. Vous indiquez l'expertise. Donc, ceci, ce sont des informations facultatives, l'accessibilité, ce qui peut venir à vélo, etc. Vous complétez les différentes fiches ou les différentes informations plutôt qui sont ici reprises dans la fiche. Est-ce que la personne peut être PMR, fragile, avoir une connaissance du français de base, parler une langue étrangère, avoir un casier judiciaire ou être étudiant ? Vous sélectionnez les différents critères. Vous pouvez ici ajouter une pièce jointe. Par exemple, comme disait Madame de Jong, s'il y a, par exemple, en termes de logement, une charte ou des règles à respecter, on peut ajouter ici un document PDF avec des informations complémentaires dédiées. Et puis, on publie l'annonce et elle est mise en ligne. Ici, évidemment, je ne l'ai pas complétée totalement. Je peux également la sauvegarder comme projet et elle se retrouve alors reprise dans la liste de mes annonces. Ici, le titre, celle d'Ukrainien. Et donc, on peut aller modifier l'annonce et la compléter. Pour reprendre l'exemple du logement, ça peut être des personnes d'accompagnement, d'accueil ou que sais-je. Vous pouvez ici dupliquer les annonces, c'est-à-dire copier-coller. Imaginons que vous cherchez un logement pour une personne et un logement pour deux personnes. Vous dupliquez et plutôt que de mettre une sur l'annonce suivante, vous mettez deux personnes. Et comme ça, vous publiez des annonces qui sont quasiment identiques et vous ne devez pas recommencer tout le chemin. Donc, comment on va ? Ici, dans Annonces, vous sélectionnez l'annonce, sélectionnez une action, puis vous la dupliquez. Si vous ne cherchez plus, vous pouvez archiver. Ça veut dire que l'annonce restera dans la base de données, mais elle ne sera plus publiée sur la plateforme. Et puis, vous pouvez la modifier, la renouveler si elle est arrivée à échéance. Ok ? Donc, ça, c'est pour les annonces. Alors, une fois que vous avez publié votre annonce, il y a un volontaire qui matche avec votre annonce. Tous les matchings se retrouvent ici. Et puis, les bénévoles se retrouvent dans la liste de vos bénévoles ici. Et donc, vous trouvez ici, en fonction du statut du bénévole, donc quelqu'un qui est actif, ça veut dire qu'il est actif dans l'association et il a été activé. Ici, par exemple, en pause ou en attente. Typiquement, en attente, c'est un bénévole qui est arrivé il y a peu de temps, qui a été matché et avec lequel vous êtes invité à prendre contact pour réellement l'activer et dire, ok, vous le rencontrez, ça match ou ça ne matche pas. Si ça matche, eh bien, on l'active. Et si ça ne matche pas, vous mettez arrêté. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez en pause ou en attente. Ça, c'est vraiment la première étape. Ok ? Et comme ça, ça vous permet de savoir où en est le bénévole dans cette évolution au sein de l'organisation. Mais ça, ça veut dire, excuse-moi Mathieu, mais ça, ça veut dire, donc, quand il est en attente, ça veut dire qu'on a reçu un mail et on doit d'abord le contacter par mail ou par téléphone. Et en fonction de sa réponse, on va l'activer ou le mettre en pause ou le désactiver. Exactement. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Oui, exact. Alors ici, c'est la raison pour laquelle je vous proposais de créer une nouvelle organisation. C'est que si vous créez une nouvelle organisation, vous allez avoir uniquement les bénévoles qui sont en lien avec l'action dédiée. Si vous, pour les communes qui sont déjà membres, si vous créez une annonce avec le profil de la commune ou du PCS ou du CPS ou du CES, vous allez avoir tous les bénévoles qui sont déjà repris. Et ça peut poser aussi des difficultés dans l'organisation, dans la gestion de ces profils. Donc, l'idée, c'est de créer une nouvelle association dans laquelle vous allez pouvoir avoir uniquement les personnes qui sont en lien. Ici, on va prendre Mathieu, qui arrive dans l'association. Imaginons qu'il est ici sous le statut de... Hop là, attends pour moi... En attente, il vient d'être matché. J'ai eu un contact avec lui. Je démarre ici l'accueil des bénévoles. Donc, je sélectionne toujours. C'est toujours... Il faut sélectionner le... Il peut y en avoir plusieurs. Le bénévole. Ici, on va dire qu'il y en a un seul. Et je fais l'accueil du bénévole sur la plateforme. Et là, ça permet, en quatre étapes, de valider l'accueil du bénévole sur la plateforme et l'ensemble des démarches administratives. Les données personnelles, vous avez l'email, le numéro de téléphone, l'adresse. Et la plateforme me confirme qu'il n'y a pas de données manquantes. Donc, j'ai bien l'email, le numéro de téléphone et l'adresse des bénévoles. Ce sont les informations dont j'ai besoin pour pouvoir actionner le bénévole. Si je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne sais pas l'appeler. Donc, ça peut poser problème. Le bénévolat, il est actif depuis le 9 mars. On peut créer des fonctions. Ça, ce n'est pas nécessairement utile. Ici, en tout cas, dans un premier temps, on peut ajouter des tags. Les tags, c'est quoi ? Ce sont des labels, si vous voulez, ou des étiquettes qui sont collées au profil d'un bénévole. Je veux, par exemple, dire que Mathieu, il est spécialiste dans l'accueil. Je mets accueil. Et je sais que Mathieu, pour toutes les missions d'accueil, il sera référencé comme bénévole dédié à ces actions-là. On peut ajouter des frais de remboursement. Je vous propose de passer, puisque c'est un petit peu compliqué, peut-être, à ajouter ici. Il n'est peut-être pas spécialement utile. Si vous avez des contrats à faire signer, vous pouvez sélectionner un contrat. Je reviendrai pour vous expliquer comment on fait. Ça peut être un contrat de volontariat. Là, on peut ajouter un document. Sauvegarder et continuer. Ici, l'étape suivante, c'est le planning, mais on n'a pas d'actions qui sont liées à Mathieu, donc ça ne va pas fonctionner. Et donc ici, on a actionné un bénévole qu'on a lié avec un TAG et on sait maintenant que Mathieu est repris dans la liste des bénévoles pour certains types d'actions qu'on a TAG. L'avantage de la plateforme, c'est aussi qu'on crée une boîte de communication commune pour l'ensemble des bénévoles. Vous dites, aujourd'hui, je veux envoyer un SMS à l'ensemble de mes bénévoles. Je clique « Demain, action à la commune ». Je ne vais pas continuer, mais en gros, si je clique « Suivant », l'ensemble des bénévoles va recevoir un SMS en disant « Clac, n'oubliez pas, demain, action à la commune ». Et donc, les personnes seront immédiatement informées. Ça permet quoi ? Ça permet d'envoyer un rappel, d'informer sur de nouvelles actions, de sensibiliser les gens. Ça peut être envoyer un SMS, mais ça peut être aussi envoyer un e-mail. Et donc, d'envoyer un e-mail soit à tous les bénévoles, soit, par exemple, aux bénévoles qui ont été tagués. Bam, bam, bam ! Je sélectionne les bénévoles tagués et je leur envoie un e-mail dédié. Et donc, je peux retrouver comme ça les bénévoles en fonction des actions qui ont été réalisées. OK ? Donc, ça, ça vous permet de communiquer facilement avec l'ensemble des bénévoles qui ont été inscrits dans la plateforme. Puis, vous avez l'outil de planning. L'outil de planning, c'est quoi ? C'est que vous avez des tâches qui sont réalisées. Il faut, on crée une permanence. Une permanence. L'accueil des réfugiés. Alors, on écrit un petit peu ce qu'il y a lieu de faire. La date, c'est le 9 mars de 14h à 15h. Et c'est un événement récurrent. Il a lieu une fois par semaine, le mercredi, de 14h à 15h. OK ? Et ici, on fait du 9 mars 2022 au 9 mars 2023. Ça peut être différent. Et donc, vous avez l'ensemble des dates qui sont reprises ici. Enfin, ici, ce sont les dix premières. Mais comme ça, on crée un événement récurrent pour l'accueil des réfugiés. Pour l'accueil, j'ai besoin de quatre personnes. Alors, je peux ajouter d'autres informations. Et je crée l'annonce qui se retrouve ici. Permanence d'accueil. Tâche. J'ai zéro bénévole sur mon planning. Donc, j'en ai besoin de quatre. Une fois que j'en ai quatre, je sais que mes actions sont complètes. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On sélectionne les permanences. Donc là, vous avez l'ensemble des permanences qui sont proposées. Et vous envoyez un e-mail à l'ensemble de vos bénévoles. ou à certains d'entre eux. On va faire à Mathieu. On l'envoie. Vous avez un e-mail type qui est envoyé. Et Mathieu et l'ensemble des bénévoles, s'il y en a plus, qui sont sélectionnés, reçoivent un e-mail qui leur dit « Coucou Mathieu, est-ce que tu peux te loguer pour telle action ? » Et alors, ici, je vais mettre « Oui » pour le 9 mars. Est-ce que je suis logué ? Mathieu. Est-ce que je suis logué ? L'association, je vois ici « Permanence d'accueil 1 sur 4 ». Et donc, je sais que Mathieu, si je vais dans les réponses. Oui, Mathieu est disponible. Et donc, je sais que Mathieu pourra aller ce jour-là pour cette action. Donc, j'ai un bénévole et je peux le faire. Évidemment, je n'ai envoyé qu'à 1. Si j'en ai besoin de 4, j'envoie à 10 ou 15 personnes. Et en fonction des réponses que j'ai, si j'en ai 3, je publie une annonce en disant « Attention, j'ai besoin de quelqu'un pour la permanence de X ». Et donc, c'est comme ça qu'on crée une récurrence et qu'on s'assure que l'ensemble des actions sont bien réalisées. Que ce soit une permanence d'accueil, que ce soit une maraude, que ce soit donné à boire aux plantes du bureau. Ça peut être toutes sortes de choses, mais l'idée, c'est vraiment de s'assurer dans le planning que l'ensemble des tâches sont bien confiées aux personnes qui sont dédiées à l'action. Mathieu, j'ai une petite question. Oui. Les bénévoles sont avertis quand le nombre de bénévoles recherchés est atteint? Le bénévole reçoit une confirmation comme quoi il est bien inscrit. Oui, mais si tu as besoin de quatre bénévoles et que tu insères cette notion dans ton planning, mais que tu envoies à tous les bénévoles parce que tu ne sais pas qui pourrait être disponible, si le… Alors, on limite au nombre de personnes qui sont disponibles, qui sont demandées plutôt. Oui. Non, ce n'est pas clair comme réponse. Non, ce n'était pas ça la question. Si on a besoin de quatre personnes et qu'il y en a dix qui s'inscrivent et on en a choisi quatre, comment est-ce que les six autres vont être prévenus qu'elles ne doivent pas venir? Alors, il faut envoyer un mail aux participants en modifiant le message ou en les désinscrivant. Et alors, ils vont recevoir un mail qui leur confirmera qu'ils ne doivent pas venir à l'action. Il faut le tester pour le comprendre. Oui. Et alors, j'en profite parce que je vais devoir vous quitter. Oui. J'avais une autre question concernant la couverture au niveau des assurances des bénévoles. Donc là, c'est la commune qui prend en charge l'assurance. Au moment du confinement, il y avait eu les assurances, en tout cas, et il y a, je pense, le PIB aussi qui avaient couvert. Donc, peut-être qu'il y a des démarches à faire auprès des compagnies pour qu'ils réétendent à nouveau. Mais personne, dans les personnes présentes là maintenant, n'ont une information à ce sujet-là. Est-ce qu'effectivement, il y a une extension par rapport à l'accueil des réfugiés ou pas? Je suppose que non. Voilà, je vous quitte. Au revoir tout le monde. Salut Élise. Voilà, en quelques mots. Donc, alors ici, vous pouvez aussi ajouter les modèles de convention. Si vous avez des modèles de convention, vous prenez contact avec moi. Si vous n'en avez pas, vous prenez contact avec moi. Et nous, on s'occupera de les intégrer et de vous expliquer comment les envoyer aux bénévoles. L'idée étant qu'ici, les communes sont en relation avec un certain nombre de bénévoles ou de volontaires, mais pas toujours de manière coordonnée et assurée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un document qui soit cohérent, qui soit le même pour l'ensemble des bénévoles qui interviennent pour la commune et pour les différents services de la commune, que ce soit la bibliothèque, le CPAS, etc. pour avoir un environnement légal qui soit identique. Alors, nous, on a des projets de convention. Maintenant, les communes, vous en avez également. Et l'idée, c'est de les importer ici dans votre base de données pour qu'au moment où il y a un bénévole qui est bien, il reçoive, s'il a besoin d'un contrat, évidemment. Ça peut être... C'est une option. Vous avez différents types de contrats ou de modèles. Ce qu'on propose, nous, c'est... Donc, les contrats, c'est assignés par le bénévole et l'organisation. La signée par le bénévole, c'est par exemple un règlement d'ordre intérieur ou un document purement informatif que vous envoyez. Il ne doit pas nécessairement être signé. Donc, il y a trois types de documents qui peuvent être envoyés au bénévole pour qu'il soit parfaitement informé de sa mission et du cadre dans lequel il évolue. Je voyais qu'il y avait une question. Alors, coucou Mathieu. Concernant l'envoi groupé de SMS, est-ce que les bénévoles peuvent répondre ? Du coup, on ne va utiliser sur celui de l'administrateur principal. Alors, c'est une information qui est unilatérale. Donc, c'est le système qui envoie un SMS, mais on ne reçoit pas de réponse. Par contre, ce qui peut être fait, c'est de créer un groupe WhatsApp dans lequel vous intégrez l'ensemble des bénévoles et avec un message, en fonction des actions, vous informez les personnes de telle ou telle action. Donc, un groupe WhatsApp, ça peut être aussi assez efficace. Alors, ici, sur la plateforme, ce qu'on a mis... Je vais répondre à la question de Joss. C'est plus d'infos. On a renvoyé vers les informations du gouvernement Wallon, du gouvernement flamand et du gouvernement fédéral. Et donc, là, ce sont des informations qui... qui peuvent être intéressantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à Joss France... Si je n'ai pas de réaction, j'imagine que c'est oui. Donc, voilà, c'était la première étape du webinaire. Donc, c'est de vous expliquer comment fonctionne la plateforme, comment vous pouvez publier des annonces. Nous, ce qu'on va faire, c'est communiquer aussi, faire une campagne de presse, communiquer au grand public et avoir un maximum de visibilité des actions pour avoir la possibilité de toucher un maximum de personnes et d'avoir un maximum de bénévoles qui s'engagent dans les différentes actions que vous allez publier. L'idée étant toujours de faire un effort commun, c'est-à-dire qu'au plus on touche de gens, au plus on a la possibilité de recevoir l'aide dont on a besoin. Ce n'est pas parce que je vais toucher une personne et que je crois très fort en mon action que cette personne va nécessairement s'engager. L'idée, c'est d'en toucher 10, 20, 50, 100, 1000 pour avoir une, deux, cinq, dix personnes qui vont effectivement relayer l'information et s'engager. Alors, on est toujours à votre disposition. Il y a Manon qui est là aussi dans le public. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, s'il y a des choses qui ont été un petit peu trop vite, ce que je comprendrais parfaitement ou qui doivent être précisées, n'hésitez pas à envoyer un mail à mathieu.givedet ou manon.givedet.be ou nous téléphoner. L'idée étant d'avoir les informations les plus précises pour vous aider dans l'élaboration de cette campagne qui, je répète, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt quelque chose sur le long terme. Donc, l'idée, c'est qu'elle soit bien préparée. Alors maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie du webinaire sur les questions-réponses. Si vous avez des questions ou des observations ou l'idée, c'était aussi de s'enrichir des expériences et des idées, des sensibilités de chacun. Donc, si vous avez des témoignages aussi, c'est toujours intéressant, certainement pour nous, mais aussi pour l'ensemble des participants. de dire, tiens, comment est-ce qu'ils ont fait ? Comment est-ce qu'ils ont réglé tes problèmes ? Comment est-ce que ça a pu être construit ? Et comment est-ce qu'on voit les choses dans le futur ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un brainstorming sur les challenges, les défis qui vont être au-devant de nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir. Non ? Tout le monde est quoi ? Vous êtes tous sur mutin, donc si vous voulez dire quelque chose, il faut réactiver votre micro. Moi, je veux bien, Mathieu. Oui. Catherine. Catherine. Oui, donc moi, ce matin, j'ai une réunion de coordination, on va dire, avec le CPAS. Donc, j'ai expliqué un petit peu l'aide que je pouvais apporter au niveau du volontariat, du bénévolat, dans les différentes tâches qu'ils vont identifier, parce que là, c'est un petit peu… Voilà, on est un peu nulle part. Donc, je pense que demain, le CPAS va m'envoyer, par exemple, on cherche quelqu'un pour aider les enfants à aller s'inscrire à l'école. Je pense que c'est un peu plusこれ pour être très élevé. c'est bien plus bien.